Chefs de cabinet, chers religieux, chers chers, mesdames et messieurs les acteurs politiques, on m'a dit dans le creux de l'oreille que la parure d'une cité, c'est le courage de ses enfants, celle d'un corps, sa beauté, celle d'une âme, sa sagesse, et celle d'un discours, sa vérité. Alors, permettez-moi ici de vous dire, non pas la vérité, mais ce que je pense être la vérité. La réussite de cette transition dépendra d'abord de vous, vous qui dirigez aujourd'hui cette transition. Donc, votre entente, votre coalition feront que la Guinée aboutisse à une belle transition réussie souhaitée de tous. Je ne vais pas être long, mais je vais articuler ma communication sur quelques points. Un, en tirant les leçons tout à l'heure de toutes les communications, vous devez comprendre que pour la mise en place du CNT, il y a 184 parties agréées en République de Guinée. Mais sur ces 184 parties, il y a moins de 15 coalitions. Donc, ce qui veut dire que la répétition est facile. On peut répartir ces 15 places prévues pour les différentes coalitions, afin que le CNT soit mis en place de façon plus rapide. Deuxièmement, je voudrais dire ici, comme Dr. Oshman Kaba l'a dit tout à l'heure, le problème guinéen, on est face aujourd'hui à une pauvreté qui est dans l'ordre de 56%, malgré que la Guinée soit un pays immensement riche. Si vous vous souvenez très bien, dans les années 96, 17, 18, jusqu'en 2000, la Guinée avait un PIB dans l'ordre de 570 dollars US par habitant. C'était une prouesse. Mais à partir de 2001, 2002, 2004, on se retrouvait dans l'ordre de 415 dollars US par habitant, soit une régression de 25%, ce qui plaça la Guinée parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. C'est une honte, c'est un danger, c'est une calamité. Mais à nous maintenant, dignes fils, résolument engagés, de donner une nouvelle cadence à ces millions d'âmes aujourd'hui des Guinéens qui souffrent aujourd'hui un désespoir alarmant. À cet effet, la transition, bien entendu, si elle doit se baser seulement que sur les élections législatives, présidentielles et consorts, les questions d'élection, votre transition n'aura aucun sens. Alors, si vous voulez donner un sens à cette transition, assainissez les finances publiques, engagez les audits, il faut impérativement les questions de rédivabilité pour tous ceux qui ont géré cette nation depuis plusieurs décennies. C'est en cela qu'on pourra désormais organiser une élection digne, transparente, qui permettra à toutes les femmes et fils de ce pays d'aller dans une élection propre et aux Guinéens maintenant de faire leur choix parmi les candidats. Pour terminer, M. le Président de la République, la Guinée a 63 années d'indépendance, mais notre histoire politique n'est pas linéaire, elle est séquentielle. De 1958 à 1984, c'est une séquence. De 1984, 2008, c'est une séquence. 2008, 2010, c'est une autre séquence. 2010, en 2021, c'est une autre séquence. Alors, exorcisez les faits, sutiez les responsabilités, parce que la Guinée en a tant besoin d'une paix durable et une réconciliation parfaite et définitive. Donc c'est pourquoi il est impératif aujourd'hui que vous vous engagez ce processus avec beaucoup d'intelligence en appelant les sociologues, les juristes, les sages et toutes les personnes utiles aujourd'hui pour ce processus afin que la Guinée puisse aboutir à cette paix tant souhaitée. Donc, merci et bonne et heureuse année à vous, à tous les membres du CNRD et au peuple de Guinée. Je vous remercie si j'ai pris la parole. C'était jusqu'à ce niveau. Merci. Merci.